La question, après ma mort, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est une question que tout le monde pose dans tous les pays, dans toutes les cultures. Tout le monde veut savoir, après la mort, qu'est-ce qui reste? Il y en a, les scientifiques, qui disent, non, après la mort, il ne reste plus rien. Et ces scientifiques tombent dans une vue appelée l'annihilation. C'est la vue fausse de l'annihilation. C'est-à-dire, après la mort, il ne reste plus rien. Et si nous croyons le contraire, après la mort, même si ce corps se décompose, nous sommes exactement nous-mêmes. Nous avons une âme éternelle. Alors, on tombe dans une autre vue, dans une autre vue fausse appelée l'éternalisme. Nous voyons très clairement que les concepts comme la naissance, la mort, l'être, le non-être, la permanence, l'éternel, l'impermanent, sont tous des catégories mentales. Et ces quatre ne peuvent pas contenir la vérité. Et si on regarde profondément, on voit que les choses transcendent toutes ces catégories mentales. par exemple, quand on contemple un nuage, au village des Bruniers, nous contemplons souvent les nuages. Alors, sur l'apparence, le nuage semble naître et mourir. Parfois, ça existe, parfois, ça disparaît. Mais en regardant profondément, on voit que le nuage n'est pas né, ne meurt pas. Et on peut démontrer avec la science, avant d'avoir ce nuage, avant d'être nuage, il a été quelque chose. Il a été la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau de l'océan monte. Ou bien quand nous respirons, nous expirons, nous produisons aussi la vapeur d'eau. Ça veut dire que nous expirons le nuage sans le savoir. Ça n'a pas la forme de nuage, mais c'est le nuage. Et c'est impossible que le nuage devienne quelque chose à partir de rien. C'est pour ça que le nuage est la non-naissance. Quand il était la vapeur d'eau, on ne le voyait pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'existait pas. On est emprisonné dans la forme. Il n'y a pas la forme de nuage la vapeur d'eau n'a pas la forme de nuage, mais elle est nuage. Et quand il fait froid, sa forme de nuage se manifeste. Et donc, le nuage n'est pas né à partir de rien. Et quand le nuage devient pluie, alors il ne devient pas rien à partir de quelque chose. c'est impossible. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas devenir rien à partir de quelque chose. C'est pour ça il est la non-mort. Il peut devenir nuage, il peut devenir neige, pluie. Et la neige, la pluie sont la continuation du nuage. C'est pour ça nous pouvons voir facilement que le nuage, sa nature est la non-naissance et la non-mort. Non-être, non-non-être. Parce que si nous disons ah le nuage est là et puis le lendemain on dit le nuage n'est plus, n'existe plus. Mais le nuage ne reste pas dans des quatre de être, non-être ou naissance, mort. Il ne se trouve pas non plus dans des quatre de l'éternel ou l'impermanent ou l'anihiliste. Quand on ne voit plus le nuage dans le ciel on dit qu'il est mort. Mon cher nuage, où es-tu maintenant? Et quand quelqu'un qui est cher à nous meurt, on pose la même question. chérie, où es-tu maintenant? C'est exactement la même question qu'on a posée au nuage et on pose la question. Le nuage n'est plus nuage. Alors qu'est-ce qui se passe? Il existe ou il n'existe plus? il ne qu'on aye? Alors la question dans le soutra c'est après que le bouddha entre en nirvana il continue à exister ou il cesse d'exister. Ou il continue à exister et en même temps il cesse d'exister. Ou bien le contraire. Et il faut répondre à une de ces questions, à une de ces quatre catégories. Le Bouddha a dit que ces quatre catégories ne peuvent pas exprimer la vérité. La vérité se trouve à l'extérieur de ces catégories mentales. C'est pour ça que dans le bouddhisme il y a la voie du milieu, ce qui signifie qu'on sort de ces extrêmes. D'un côté c'est la naissance, de l'autre côté c'est la mort, un côté c'est l'être, l'autre côté c'est le non-être, un côté c'est le pareil, et l'autre côté c'est le différent. Et tout ça, on peut contempler l'impermanence pour comprendre. L'autre jour nous avons dit qu'ici c'est le temps et ce point. Et quand on pose la question, celui qui crée le karma, c'est-à-dire l'auteur, celui qui fait l'action, celui qui fait l'action, et ici il y a le fruit de l'action, alors la personne qui reçoit ce fruit de l'action, celui qui fait l'action et celui qui reçoit la rétribution, alors d'ici jusque-là, c'est une période de temps, quelques heures ou quelques années, alors celui qui fait l'action et celui qui reçoit la rétribution sont une personne ou deux personnes. Parce que si nous regardons à la lumière de l'impermanence, nous voyons que tout ce qu'on voit traverse les naissances et les morts à chaque instant. Cette rivière de cet instant n'est plus la rivière du passé et moi maintenant n'est plus le moi de l'autre fois, le moi d'aujourd'hui n'est plus le moi qui avait 5 ans. Quand on regarde notre album de photos, nous voyons notre photo à l'âge de 5 ans, alors je suis la même personne que cet enfant ou je suis une autre personne. Et c'est pareil, celui qui fait l'action et celui qui reçoit la rétribution. C'est faux de dire que c'est la même personne parce que le temps est passé et ça a changé. Je ne suis pas pareil. Je ne suis plus pareil que l'enfant qui avait 5 ans. C'est faux de dire que je fais un avec l'enfant, que je suis la même personne. Mais c'est faux aussi de dire le contraire. Je suis une autre personne. Et donc, le concept de l'éternel est une boîte et puis l'idée de l'anilation est une autre boîte. le pareil ou le différent se trouve dans une boîte et le différent est dans une autre boîte. Alors, ces deux personnes sont la même personne ou sont deux personnes? Alors, ce sont les deux extrêmes et la voie du milieu signifie quitter ces deux extrêmes. C'est pour ça quand on vous pose la question après la mort, vous continuez à exister ou vous cessez d'exister, alors il faut répondre selon la voie du milieu. c'est faux de dire je continue à exister et c'est faux aussi de dire que je cesse d'exister, n'est-ce pas? En principe, c'est ça. C'est pareil quand on dit on est la même personne avec l'enfant ou non. C'est faux de dire oui et c'est faux aussi de dire non. Le pareil, le différent, la vérité c'est ni l'un ni l'autre. La vérité c'est la voie du milieu et c'est pareil pour celui qui fait l'action et celui qui reçoit la rétribution. C'est faux de dire que les deux personnes sont une seule personne et c'est faux aussi de dire que les deux sont différents. Et donc les catégories mentales sont la naissance la mort l'être le non-être le non-être le pareil le différent le différent ce sont des concepts des notions des catégories mentales et nous savons que la vérité transcende tout ça. Nous ne pouvons pas utiliser des boîtes pour tenir la vérité et tout ça vient de la contemplation de l'impermanence. C'est pour ça la contemplation de l'impermanence et la contemplation de base en contemplant l'impermanence nous pouvons transcender toutes les paires d'opposés. Alors après que le Bouddha entre en Nirvana il continue à exister ou il cesse d'exister. Alors si nous sommes ces étudiants intelligents nous allons répondre c'est faux de dire qu'il continue à exister et c'est faux aussi de dire qu'il cesse d'exister parce que les deux sont les vues fausses. La vérité c'est que c'est très facile c'est beaucoup plus facile qu'on croit. si nous contemplons l'impermanence nous voyons clairement que nous sommes très différents de l'enfant à l'âge de 5 ans mais dans notre tête nous croyons toujours que nous sommes un la même personne c'est-à-dire nous sommes pris dans l'idée de l'identité nous sommes pris dans l'idée d'un soi permanent et tous les problèmes viennent de ça si nous regardons plus attentivement nous voyons que le Bouddha continue à être et nous pouvons le toucher mais il ne continue pas à exister sous sa forme ancienne sous son ancienne forme il il ne continue pas à être comme Chidarta d'autre fois regardons la neige nous voyons que la neige est très différente du nuage mais elle est nuage on regarde dans la non-forme et on peut trouver facilement le Bouddha c'est comme An Vi un musicien un compositeur vietnamien alors il a fait beaucoup de chants vietnamien pour le village des Pruniers alors maintenant nous ne le voyons plus en chair et en os mais chaque fois que nous chantons Taoké nous voyons qu'il est toujours là c'est sa musique et il est dans sa dans sa musique il est en nous et en regardant les sanghas du Bouddha vivre travailler en regardant les pratiquants laïcs monastiques nous voyons sa présence nous sommes sa continuation et nous sommes en contact avec cette continuation avec beaucoup de facilement c'est pour ça poser la question est-ce que le Bouddha continue à exister ou cesse d'exister ça ne vaut pas la peine de de poser une telle question il continue à exister mais pas avec son soi avec un soi il n'existe plus et c'est vrai partiellement il n'existe plus sous sa forme l'autre fois et ce n'est pas correct de dire qu'il n'existe plus et on voit clairement que le Bouddha continue son oeuvre le Bouddhisme quoi qu'il qu'il arrive où qu'il arrive où qu'il soit il aide la société à réduire la violence et